Bonjour mes chers amis les Vierges, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant en Vierge et la lune aussi en Vierge. N'oubliez pas d'aller voir aussi également les autres vidéos pour compléter votre horoscope si jamais justement vous regardez pour votre signe solaire. Dans cette vidéo on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Déjà on va commencer par l'énergie et puis après on va rentrer dans les détails pour voir les prédictions domaine par domaine pour vous. A la fin de la guidance on va voir les messages des oracles pour vous, des conseils, des choses à méditer, peut-être d'ailleurs des réponses à certaines questions. Et n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Il y aura également une autre vidéo justement après que cette série de l'horoscope général soit complètement publiée sur ma chaîne. Allez c'est parti mes amis les Vierges. On verra bien déjà les énergies pour vous pour démarrer. Après bien sûr pour toute demande de consultation privée vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Voilà il faut juste cliquer dessus et vous pouvez commander votre tirage. Prenez toujours ce qui résonne en vous mes chers amis les Vierges. Ne forcez rien tout simplement si ça clique ça clique. Si ça passe pas c'est que c'est pas forcément pour vous. Allez mes Vierges, qu'est-ce qui vous attend sur le mois de 2022 ? Alors, je vais demander encore une carte. Ok. Alors pour moi je vois du mouvement pour vous sur ce mois-ci. Du mouvement peut-être que vous, vous allez devoir initier mes chers amis les Vierges en prenant un choix, en vous positionnant, en tranchant dans une situation. Ça peut être ici par rapport à quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie, ça peut être par rapport à une nouvelle personne, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre de manière générale. Je vous vois durant ce mois-ci faire face à vos propres peurs, d'accord ? Donc c'est comme si pour pouvoir, pour que vous puissiez vous libérer, vous allez pouvoir faire face à vos peurs. Donc je vous vois aussi en train peut-être d'essayer de changer quelque chose dans votre vie, dans peut-être certaines circonstances, certaines énergies, surtout peut-être des personnes également dans votre entourage, dans le but de prendre quelque part un peu votre indépendance. Parce que je vous sens vraiment coincé depuis un certain temps d'ailleurs, dans une situation, dans une énergie, et on voit bien que sur ce mois-ci vous allez vraiment essayer de tout faire pour pouvoir vous sortir de cet environnement, de cette configuration-là, d'accord ? Vraiment c'est comme si vous alliez changer d'engrenage finalement. Et c'est le moment d'ailleurs, et de toute façon je vois une victoire pour vous par rapport à ça. D'ailleurs c'est le seul arcane majeur qui est sorti dans ce tirage, et c'est une énergie toujours qui emporte sur le reste des cartes, voilà, sur les arcades mineurs. Donc ici on a une victoire, on a une réussite, on a une maîtrise, une prise de contrôle par rapport à tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre votre vie pleinement. Dans certains cas ça peut me parler de victoire sur les dépendances. Peut-être certains vierges, vous êtes en train de gérer une dépendance, vous travaillez sur peut-être certaines choses dans votre vie, pourquoi pas vous faites de la thérapie, ou tout simplement voilà, vous essayez de vous en sortir tout simplement vous-même, et de toute façon si c'est le cas, si ça vous parle, je vois bien une maîtrise, et pourquoi pas vous allez peut-être petit à petit reprendre le contrôle sur les choses. Mais de toute façon je vous vois également mes chers amis les vierges, voilà, dans une position de choix, vous voyez, pour pouvoir concrétiser quelque chose dans votre vie. Moi ça me parle vraiment des finances, des projets ou des relations, d'accord, voilà. Alors pour certaines personnes d'ailleurs le choix peut être par rapport à une distance. Peut-être déjà vous êtes dans une relation, d'accord, avec quelqu'un, et que possiblement, donc là j'invente, vous avez une opportunité professionnelle, une opportunité de rêve, par contre cette opportunité, elle va demander que vous allez devoir vous déplacer, peut-être changer de vie, changer de région, changer de pays, et possiblement il y aura un choix important qui va être effectué par rapport à ça. Et d'ailleurs on peut parler de compromis. Donc là vraiment j'ai pris un exemple pour vous rapprocher l'idée, mais ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses. De toute façon on voit un choix et on voit un nouveau départ, et peut-être des discussions du pourparler, du pourparler, des compromis à trouver, entre vous et quelqu'un d'autre par rapport au choix que vous allez entreprendre. Dans le dos de deck, on a le 10 de bâton qui parle bien d'une situation difficile, d'une situation un petit peu compliquée. Je vous vois aussi vraiment vous sortir de toute façon de cette situation, parce que justement on voit bien que finalement, comme je viens de vous le dire, vous allez prendre votre envol et vous allez prendre votre indépendance. Donc je pense peut-être que certaines vierges vous étiez dans le sacrifice, vous étiez aussi dans l'attente. Dans certains cas, cette carte-là, elle peut présenter un temps d'attente qui est très long. Et de toute façon aujourd'hui, on a envie vraiment de passer à autre chose. Et ce qui est bien avec cette énergie-là, c'est que c'est la fin. Et regardez, c'est la fin et le début d'autre chose. Et ça c'est confirmé également avec le valet que je vois ici dans votre tirage. D'accord ? Donc je pense que vous tournez une page. Vous tournez une page difficile, mais cette page-là, elle va être tournée grâce à vous en fait. Parce que c'est vous qui décidez justement de prendre le contrôle sur les choses. Et de décider vraiment selon ce que vous, vous allez juger juste pour vous. Vous voyez ? Alors, on va prendre notre petit le normand et on va rentrer maintenant dans les détails de votre tirage. Et on va voir tous les domaines de vie. Allez, les vierges, qu'est-ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie par rapport au mois de mai 2022 ? Qu'est-ce qui vous attend du coup sur ce mois-ci, mes amis les vierges ? Alors, à la coupe, les oiseaux et les nuages. Bon, on peut me parler ici, c'est marrant parce que, en fait, ce n'est pas exactement les mêmes cartes, mais ce sont des énergies aussi. Si je ne me trompe pas, je comprends pourquoi, parce que je pense que sur le mois de mai, on va avoir Mercure qui rétrograde. Et justement ici, j'ai l'énergie du passé qui revient. Donc, j'ai senti également cette énergie-là, je me semble, pour peut-être le tirage du lion. D'accord ? Donc, vous pouvez voir si c'est votre ascendant, votre lune. Parce qu'on peut parler de passé qui revient. Alors, quand je parle du passé, ça peut être de l'amitié, ça peut être, vous voyez, une connaissance, comme ça peut être un ex, une ex. Et quand je parle d'un retour, ce n'est pas forcément la réconciliation. Un retour, c'est que, vous voyez, déjà une reprise de contact. Et après, on verra bien comment les choses vont évoluer. Donc, on peut parler de nouvelles de votre passé. Peut-être que vous, vous allez prendre, justement, de nouvelles par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez ensemble. Mais sinon, ça peut me parler également d'une prise de tête, vous voyez, qui est, pour moi, essentiellement causée par une mauvaise compréhension d'une situation. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans un couple, dans une relation. Ça peut être aussi entre les frères et les sœurs. Et donc, pour moi, ce n'est pas très dramatique parce que ça ne fera que passer, finalement. Donc, ça peut être vraiment pour un jour, pour quelques heures, vous voyez, ce genre de choses. Mais finalement, ça devrait passer. Donc, ici, je pense que ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment de garder la tête froide, d'accord ? De vraiment ne pas rentrer trop dans les émotions. Essayer d'être dans les détachements. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, donc essayez déjà d'avoir les réponses avant. D'avoir les faits avant de juger, avant de trancher, avant de dire quelque chose qu'on peut, après, peut-être regretter. D'accord ? Ça peut me parler également d'un état de stress, en fait, de quelque chose un petit peu qui vous dérange, vous voyez, par rapport à quelqu'un, possiblement, ou une situation. Mais encore une fois, ça va passer. Ça ne devrait pas rester vraiment pour très longtemps. Alors, le mot aussi, ça peut parler de retard, dans certains cas. Alors, on va tirer les cartes. Donc, pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel et familial aussi, d'accord ? Et donc là, pour le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, les projets de vie également, pour les personnes qui ne travaillent pas. On va voir également le financier et tout ce qui représente les litiges, les procès, les démarches administratives. Un message supplémentaire, un conseil pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé et état d'esprit général. Alors, dans le dos, j'ai la carte du cœur qui parle de sentimentale, d'amour. On peut parler également, vous voyez, d'une période un peu émotionnellement positive. Ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, pas que le domaine sentimental. De toute façon, on verra bien après quand on va rentrer dans les détails de votre tirage. Allez, pour l'amour, pour le sentimental, familial, relationnel. Donc là, on est vraiment sur des énergies extrêmement positives. J'ai la sécurité, on a la stabilité, on a le confort, on a aussi également l'honnêteté, la sincérité et la fidélité de quelqu'un. Donc, peut-être finalement, sur cette semaine, excusez-moi, sur ce mois, vous allez avoir la confirmation par rapport aux vraies intentions de quelqu'un que vous avez en vue. Peut-être que vous vous questionnez, rappelez-vous, dans la coupe, on a eu quand même le questionnement, le doute. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un en particulier, que ce soit ex, que ce soit quelqu'un déjà qui est présent en ce moment dans votre vie. Ça peut être ami, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe. Apparemment, on a des questionnements par rapport aux vraies intentions de quelqu'un. Si c'est une personne, peut-être honnête, sincère ou pas. Et je pense que vous allez avoir la confirmation sur ce mois-ci. Et d'après ce que je vois, pour la majorité d'entre vous, je pense que vous êtes face à quelqu'un, justement, de fidèle, quelqu'un de sincère. D'accord. Et moi, j'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai une énergie, si vous voulez, réciproque dans le sens où on cherche la même chose, de toute façon. Et si surtout, vous cherchez vraiment la stabilité, vous cherchez la vie commune, peut-être on peut parler de déménagement, de projet de vie commune ici, d'accord. Des retrouvailles, pourquoi pas, pour certaines personnes. Et d'ailleurs, ça peut parler de réconciliation. De toute façon, je pense que si c'est quelque chose que vous désirez aussi, c'est mutuel. Certainement, ça va se manifester dans la matière. D'accord. Donc, pour moi, ça me parle bien de stabilité, de vie commune, vraiment d'une période très positive. De toute façon, là ici, on peut être, par exemple, sur un mois, là où il n'y a rien qui se passe. Et justement, c'est dans le sens positif que je dis ça, parce que finalement, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de, vous voyez. Mais s'il y a quelque chose, c'est vraiment de passage et ça ne va pas rester. Et de toute façon, on a quand même l'assurance par rapport à la sérénité et la paix d'esprit. Qui va être retrouvée dans la famille, dans le foyer et dans la relation. On peut être également sur un lien, en fait, qui va se construire entre vous et quelqu'un. D'accord. Peut-être d'ailleurs une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et de toute façon, d'après ce que je vois ici, on peut parler d'intimité, de rapprochement. Peut-être vraiment des moments, justement, intimes, des moments particuliers. Que vous allez passer avec une personne, apparemment. Et c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc peut-être, on peut être aussi, pourquoi pas, dans une relation, par exemple, amicale ou relation entre collègues qui est en train d'évoluer pour devenir quelque chose d'autre. D'ailleurs, regardez dans le dos de deck. Dans le dos de deck, excusez-moi, j'ai fait une coupe rapidement. On a l'amour et on a la chance. Donc on a vraiment ici une période positive pour l'amour, pour le relationnel. Alors après, également, l'amour et la carte de la chance, ça peut me parler d'une seconde chance avec quelqu'un. Donc on peut être ici sur une énergie de réconciliation. Alors, avec les lits oracles, qu'est-ce qu'on a encore là à vous dire ? On va tirer également trois cartes déjà pour commencer. On va prendre ces trois là. Alors, on a eu la stérilité, la santé et la chance. Donc pour moi, il est question de rétablissement, d'un mieux-être, d'une seconde de chance, tout simplement, d'une chance aussi pour débloquer une situation. La stérilité, en général, c'est une carte de blocage. C'est une carte qui parle que le terrain, il est stérile. Ça veut dire sur lequel on ne peut pas construire. Peut-être, justement, il y a eu un début d'une relation qui a été très, très, très difficile au bout d'un moment. D'accord ? Donc là, avec la carte de la santé, c'est vraiment le bien-être, la santé. Ça veut dire un rétablissement, un mieux-être et on a la chance qui est là. Donc je pense que c'est une période également positive pour pouvoir redresser certaines choses. Peut-être d'ailleurs arrondir les ongles avec quelqu'un, trouver une solution. Vous voyez, si ce n'est pas pour une réconciliation, c'est juste justement pour trouver un terrain d'entente, un terrain commun et pouvoir aussi avancer. Alors maintenant, justement, pour mes amis les célibataires, avec ces cartes-là, donc la stérilité dans ce cas-là, elle peut présenter la période du célibat. D'accord ? Peut-être d'ailleurs, il y avait longtemps qu'il n'y a rien qui s'est passé dans votre vie, justement. Et donc là, on peut revenir à un état d'équilibre et avec la chance, justement, on peut parler d'une rencontre, d'une opportunité, de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Allez, on va passer au domaine professionnel. Alors, avec ces cartes-là, on peut parler d'opportunité, de travail. On peut parler aussi également d'évolution, de solution. Peut-être d'ailleurs, on peut parler de prime. On peut parler également d'une chance, justement, pour évoluer, pour augmenter, pour vraiment, je sens vraiment l'idée d'être pulsé en avant. Ça veut dire, et ça pour moi, je pense, c'est grâce à une opportunité qui va se présenter pour vous. Donc là, par exemple, je prends un exemple tout bête. Admettons que, vous voyez, vous avez quelqu'un dans votre département. Cette personne, voilà, elle a décidé, elle occupe quand même une place importante. Peut-être une place un petit peu en-dessus de vous. Et que cette personne, elle a décidé, justement, de quitter le département, de partir en retraite anticipée ou que sais-je. Et de toute façon, la prochaine personne qui sera, justement, capable d'occuper ce poste-là, du coup, ça sera vous. Et donc, ça sera vraiment une opportunité pour que vous puissiez être pulsé en avant et avoir quelque chose, vous voyez, peut-être plus intéressant, plus attirant pour vous. Par conséquent, ça a l'air beaucoup plus intéressant aussi. Peut-être, je ne sais pas, ça peut être également des modalités, des options comme une voiture, par exemple. Comment vous allez peut-être avoir d'autres avantages, je n'en sais pas. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre vraiment de concrétiser une chance, concrétiser une opportunité avec un organisme, avec un bâtiment, avec peut-être une entreprise, de la clientèle, un groupe. S'il s'agit vraiment de certains vierges et que vous êtes indépendants, avec la carte du jardin et la cliente, on voit bien une réussite dans la clientèle. Je pense que vous allez avoir un mois important dans les affaires, dans les projets. D'accord. Donc là, on est vraiment bien. On est vraiment, vraiment bien ici au niveau vraiment de tout ce que vous allez entreprendre par rapport à votre vie professionnelle, votre vie active. Alors après, si vous étiez dans une période difficile, par exemple, une période, vous voyez, dans laquelle il y a eu des blocages, vous n'avez eu que des réponses négatives, par exemple, par rapport à des demandes, des recherches, des offres, des examens aussi. De toute façon, avec ces cartes-là, je pense que la configuration, de toute façon, elle va changer. Parce que, n'oubliez pas que la carte de la clé, c'est une carte de réussite, de toute façon. D'accord. Et en plus, avec cette carte-là, justement, on peut parler d'ambition, de souhaits. D'accord. Donc, si vous avez des ambitions, des souhaits que vous voulez justement concrétiser, sachant bien que vous avez déjà mis le travail en place nécessaire pour faire tout ça, sachez que sur ce mois-ci, ça peut commencer très bien à aboutir. D'accord. D'accord. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport aux professionnels ? Donc, j'ai l'énergie d'une femme. Vous pouvez tout à fait être la dame, si vous êtes une dame, justement, que vous regardez pour vous. Après, ça peut être également par rapport à une dame. Donc, la nouveauté, le nouveau foyer. Bon. Pour moi, il est question peut-être d'une nouvelle carrière pour certaines vierges. Alors, on peut être également sur une opportunité de travail ou peut-être un changement au niveau du travail, une reconversion, ce genre de choses qui peut aussi vous pousser à changer votre logement. Par exemple, pour être beaucoup plus proche, par exemple, à l'endroit de travail. Admettons aussi que vous avez travaillé jusqu'à maintenant, par exemple, je ne sais pas, à distance. D'accord. Parce que ça a été bien pour certains, voilà, à un certain degré. Et que peut-être là, dans l'engagement, dans cet engagement, dans cette nouvelle opportunité, justement, avec ce nouveau travail, peut-être, il va falloir possiblement déménager. Pourquoi pas, pour être beaucoup plus proche de votre endroit de travail. Mais de toute façon, j'ai aussi l'autre sens. J'ai aussi l'autre théorie. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous engager davantage dans le télétravail. Mais pour moi, je vois aussi quelque chose de nouveau, un nouveau projet dans lequel vous allez avoir une notion de structure, stabilité, de base. Déjà, je vois certains vierges, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose, en fait. Et ce que vous allez créer, ça peut être une idée, ça peut être un produit, ça peut être un livre, ça peut être vraiment, peu importe, quelque chose que vous, vous êtes en train de créer. Et quelque chose de nouveau, de toute façon, je pense que ça va vous réussir. Et je pense d'ailleurs, pourquoi pas, pour certaines personnes, ça peut aboutir à une opportunité, qui peut être vraiment une opportunité de vie. Et c'est quelque chose qui peut également vous garantir une sécurité financière. Parce que n'oubliez pas, avec l'énergie du foyer, on parle bien de sécurité. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous. Alors, on verra bien maintenant pour les finances. Alors, pour les finances, j'ai un contrat à l'étranger. J'ai un contrat peut-être qui peut être un contrat de travail, comme un contrat possiblement d'achat ou de vente de maison, pourquoi pas. J'ai aussi un engagement avec l'étranger, un engagement aussi dans tout ce qui est commerce. Par exemple, pour certaines personnes, c'est peut-être la nouvelle idée que vous voulez mettre en place, le nouveau projet possiblement. On a des démarches également par rapport à peut-être une personne étrangère, si ce n'est pas vous, directement, qui entreprenez ces genres de démarches. Ça peut être par rapport à quelqu'un et que cette personne peut être étrangère ou tout simplement à distance par rapport à vous. Alors après, également, on peut dire que vous allez peut-être vous investir dans une nouvelle voiture aussi, pourquoi pas. On peut être sur des démarches, vous voyez, l'assurance, le contrat d'achat, ce genre de choses. À moins que vous, vous allez vendre peut-être votre voiture aussi, pourquoi pas également. Sinon, pour moi, ça me parle de contrat, ça me parle de signature, de légalisation. Si on est sur des démarches ou des litiges, donc on peut s'en sortir avec un compromis, avec un accord et avec un terrain commun. Et de toute façon, je pense que peut-être que vous allez signer quelque chose, il y a quelque chose qui va être acté et pourquoi pas vous allez devoir passer à autre chose. Parce qu'avec la carte du vaisseau, c'est vrai que c'est un avancement qui est lent, mais certainement, on est en train de bouger et on est en train de passer à une autre direction. Alors, on va rajouter des cartes pour savoir aussi qu'est-ce qu'on peut vous dire encore par rapport à ça. Alors, avec la carte de la communication, justement, on est sur les échanges, les communications, les pourparlers, peut-être un rendez-vous important. Alors, on va voir pourquoi on a la carte du danger par rapport à ça. Ah, l'isolement. Bon, écoutez, là, c'est clair pour moi parce qu'il y a l'ouverture et à l'enfermement. Donc, ici, on vous demande tout simplement d'être ouvert, de ne pas vous renforcer sur vous, mes amis les vierges. Donc, n'assumez aucune chose, tout simplement négocier, partager, demander du conseil, ne vous plongez pas directement sur les conclusions en assumant certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. D'accord ? Donc, là, vraiment, je pense que votre défi sur ce mois-ci, c'est vraiment la communication. Essayez d'être ouvert, transparent. Essayez aussi de demander de l'ouverture et de la transparence aux personnes autour de vous. Si vous avez des employeurs, par exemple, si vous avez également des engagements, des partenariats, des associations, eh bien, je pense que c'est ce qui va vous aider vraiment à réussir vos entreprises, à réussir aussi peut-être vos affaires. De toute façon, on voit bien que vous avez la réussite qui vous est garantie. Et n'oubliez pas également la carte principale, justement, de votre énergie, le chariot qui parle bien de victoire et qui parle bien de réussite. Donc, elle est encore là, la carte. Donc, vous voyez, on vous confirme que vous allez avoir la main dessus. Vous allez vraiment avoir une notion de maîtrise sur les difficultés, sur les challenges pour vous sur ce mois-ci. De toute façon, vraiment, pour moi, je pense que, mes chers amis les vierges, vous allez avoir ce qu'il faut pour naviguer à travers les défis, tout ce qui peut venir vers vous, comme ça vous embêtez sur ce mois-ci, d'accord ? Et donc là, pour moi, juste le conseil, c'est vraiment de faire un petit peu plus d'efforts sur la communication, les échanges, au lieu d'assumer, au lieu vraiment de, vous voyez, de tomber comme ça ou de sauter directement sur les conclusions, d'accord ? Alors, le message supplémentaire est un conseil pour vous. Déjà, le message supplémentaire, ici, j'ai une rencontre. Alors, après, ça peut me parler d'une rencontre sentimentale en toute discrétion. Dans certains cas, on peut être vraiment sur une relation comme ça à mon maîtresse. Vous voyez, donc, on peut être sur quelque chose qui n'est pas défini pour le moment. On peut parler également d'une personne qui va venir vers vous, vous révéler un secret, possiblement, d'accord ? C'est possible. Mais on peut parler également d'une personne qui se prête à vous visiter. Et peut-être que c'est quelque chose que vous, vous ne savez pas. Ça peut être vraiment en tant que surprise. À moins que vous, vous êtes en train de vous préparer d'aller visiter quelqu'un et que cette personne, pour le moment, justement, n'est pas au courant. Maintenant, si je pourrais vous donner un conseil, pareil, ici, ça rejoint ce que je disais là. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Si vous avez des choses qui ne sont pas encore concrétisées, ça veut dire des projets, des idées, gardez ça pour vous. Ne le partagez avec aucune personne si jamais il n'y a pas de confiance. Maintenant, si vous sentez que vous êtes renfermé beaucoup sur vous-même, d'accord ? Et que peut-être vous avez besoin, justement, d'échanger. Vous avez besoin d'un second avis. Vous avez besoin d'un conseil. Il faut peut-être laisser l'ego de côté et essayer de faire un petit effort, justement, pour s'ouvrir vers les autres. Donc, encore une fois, là, le conseil pour vous, ça tourne autour de la communication, mes chers amis, les vierges, d'accord ? Allez, on va voir également avec l'éditora, qu'est-ce que ça donne pour le message supplémentaire. Alors, on a les émotions, on a le travail, on a la tristesse et la festivité. C'est marrant parce que là, ici, on a des énergies un peu contradictoires. Donc, moi, ce que je ressens, là, regardez, on a bien la lumière au dos, également. Donc, la lumière, c'est la lumière, c'est la clarté, ce sont les réponses. C'est aussi le fait de faire dissiper certaines peurs. Justement, je pense que là, c'est plutôt les peurs plus qu'autre chose. J'ai, certains vierges, vous avez peur de ne pas réussir quelque chose. Vous avez peur aussi que vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train de vous investir dans une relation, dans une situation, dans une affaire, et que vous avez l'impression que peut-être que ça ne va pas forcément aboutir, de toute façon. Mais moi, j'ai l'impression que... Bon, je ne vais pas dire que vos peurs ne sont pas justifiées, d'accord ? Mais je vais dire que peut-être que vous êtes submergé par ces émotions et que vous avez du mal à voir la vraie image, de toute façon. Parce que la carte de la festivité, quand même, elle parle de quelque chose de positif. Donc, il y aura quelque chose qu'on peut finalement fêter. En général, on fête les choses joyeuses. On fête la réussite, par exemple. En fait, le fait vraiment de... Vous voyez, de dépasser une période difficile dans sa vie, c'est comme vraiment, comme ça, une grande victoire. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous doutez un petit peu de vous-même. Ça peut être par rapport au travail et la carrière, mais d'une manière générale, la carte du travail, ça peut être justement par rapport à une situation qui vous fait travailler en ce moment. Quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Et moi, j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose et certainement, vous avez peur d'échouer. Mais de toute façon, moi, je vous dis, faites confiance en vous. Ayez confiance en vous, justement. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça peut être ça aussi, ce qui ressort avec ces deux cartes. Les peurs avec les épées, justement, ça peut être les peurs de ne pas réussir. Vous voyez, la peur d'échouer. La peur aussi de se rendre compte qu'on est en train de perdre 100 ans, justement, avec quelqu'un ou dans une affaire. Mais finalement, il n'y aura pas d'aboutissement. Vous voyez ? Mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous n'allez jamais savoir si vous n'allez pas essayer. D'accord ? Donc, essayez de faire les choses de votre côté et certainement, laissez les choses se faire. Enfin, comment je pourrais vous le dire ? Essayez de faire les choses de votre côté et laissez le ton faire le reste. Laissez aussi l'univers faire le reste. À la limite, vous, de votre part, après, vous n'allez pas regarder en arrière et dire « J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Vous allez dire « Non, mais moi, j'ai essayé de tout faire. J'ai fait tout ce que je peux. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire que peut-être ce n'est pas pour moi ou ce n'est pas la bonne chose pour moi. » Vous voyez ? C'est vraiment cet état d'esprit-là peut-être qu'il faut développer, d'accord ? Et qu'il faut peut-être adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. De toute façon, la vie, il n'y a pas que des réussites. On sait très bien. Il y a des examens. Il y a des hauts débats. Ce sont les alliés de la vie. On ne connaît jamais la réussite si on n'échoue pas déjà. D'accord ? Donc, vraiment, ça, c'est aussi un petit mot pour vous, mes chers amis, les vierges. Alors, donc, les messages pour les oracles pour vous. Les messages des oracles pour vous. Pardon. Donc, ici, on a la belle et la bête. On a l'amour inconditionnel. J'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Déjà, on parle bien d'amour inconditionnel. On a la carte de l'amour qui est là, ici. Donc, on peut parler de rencontre. On peut parler, justement, le fait d'être avec le bon partenaire de vie. Peut-être, d'ailleurs, vous allez avoir votre confirmation sur ce mois-ci. Peut-être, justement, on a eu tout à l'heure que vous vous questionnez, vous avez des doutes. Et donc, je pense que vous allez être rassuré par rapport à ça. Peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Vous allez découvrir votre âme sœur sur ce mois-ci. Mais de toute façon, je pense que votre vie, elle contiendra l'amour. De toute façon, il y aura un retour d'amour dans votre vie, d'une manière générale. La deuxième carte, le deuxième message, la fée des fleurs séchées, des douze souvenirs. Donc ici, les douze souvenirs, ça va parler quand même un petit peu de passé, de souvenir, donc de la nostalgie. Donc, on peut parler également d'un retour du passé, comme on a vu tout à l'heure. C'est peut-être un amour inconditionnel, justement, où vous allez retrouver l'amour inconditionnel par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas forcément le passé ici, mais de toute façon, quelqu'un qu'on connaît. D'accord ? On peut être, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, une amitié amoureuse. On peut être sur ça. Donc, avec les souvenirs, c'est que justement, pour certains... En fait, c'est une carte qui est à double sens. Le premier sens, le sens positif, c'est qu'il y a des choses qu'on vit, qu'on va vivre, justement, qu'on va apprécier. Il y a des bons souvenirs. Il y a des choses vraiment qui n'ont pas de valeur, justement. D'accord ? Et peut-être d'ailleurs, par rapport à un lien avec une personne particulière dans votre vie. Mais le côté un peu négatif de cette carte, c'est qu'il ne faut pas non plus être piégé dans l'énergie du passé parce que ça peut vous empêcher d'évoluer dans votre vie. Et surtout, c'est un petit peu le thème un peu de ce mois-ci. L'indépendance, l'indépendance, l'attachement, la liberté. Vous voyez, on est vraiment sur cette configuration-là. D'accord ? Donc, il y a l'idée de se libérer du passé, de se libérer de quelque chose. Donc, on est un petit peu dans cette énergie. Alors, le troisième message, on vous dit... Bon, écoutez, je pense que là, je comprends mieux pourquoi on a ces cartes. Parce que sur cette carte-là, si vous voyez bien, c'est un aura qui est écrit en anglais, mais je vous le traduis. Donc, il est question d'affirmation par rapport à une guérison de cœur. Donc, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une guérison. Donc, cette guérison, ça peut être parce qu'on se réconcilie avec la même personne. Mais ça peut être le cas parce que vous, vous évoluez, tout simplement. Peut-être parce que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Donc, ce qui fait que, bon, après, on accepte vraiment le passé et qu'on se rend compte que finalement, cette personne, elle a quitté notre vie pour une raison. Parce que là, maintenant, je suis avec une meilleure personne. Vous voyez, je vis quand même une meilleure vie. Vous voyez ce que je vais dire ? Donc, il y a quelque chose, finalement, qui va vous permettre de vous libérer d'une blessure et peut-être finalement vraiment de retrouver la paix surtout. De retrouver la paix ou de faire la paix avec son passé. Il y a encore l'énergie du passé et moi, je pense qu'on insiste sur le passé pour vous, mes chers amis, les vierges, pour une raison. C'est que la raison, c'est la guérison. Tout simplement. Donc, sur ce mois-ci, vous allez pouvoir vous guérir de quelque chose. Voilà ce que je vois pour vous par rapport au mois de mai. Je vous souhaite un agréable mois. Profitez bien de votre mois. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous donne rendez-vous sur la vidéo pour le sentimental pour le mois de mai.